Ils ont tous grandi à Capesterbello et se rassemblent ce soir au présbytère de son église Saint-Hyacinthe. Ils ont appris la vente et la destruction prochaine du centre Ézéchia, Éphéta ou CPF. Ici, chaque génération lui donne le nom de son époque. Ce centre monial a accueilli durant des dizaines d'années des actions culturelles et sociales des bonnes sœurs de la ville. Plusieurs centaines de jeunes Guadeloupéens sont passés par son centre aéré ou par son pensionnat de jeunes filles. Avec ce bâtiment, c'est une partie de leur jeunesse qui pourrait disparaître. Marie-Annie qui a été pensionnaire en 1971. Ça me fait très 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 mal au cœur parce que je suis arrivée quand même à Capesterbello j'avais 15 ans. Donc j'étais très jeune. J'avais beaucoup d'amis qui venaient parce que il y avait aussi l'association des traits d'union. Donc tous les jeunes pratiquement de Capester venaient pour les entraînements, pour faire de la flûte, de la guitare. Avec le vieillissement des sœurs, les activités du centre ont peu à peu disparu et sa vente paraît inévitable. La congrégation des Dominicaines d'Albi, propriétaire des locaux, doit aujourd'hui financer la transformation en EHPAD de son couvent situé à Trois-Rivières pour accueillir ses religieuses. L'hôtel des ventes de Guadeloupe annonce même sur son site internet la vente prochaine des meubles du bâtiment de Capester. Alex Saint-Charles tente de trouver une solution pour sauver le site. C'est un espace qui est très cher pour tous les Capesterien de mon âge parce qu'on a eu tous une période de jeunesse où on a traversé au centre EFETA et ça nous a permis de devenir les adultes que nous sommes aujourd'hui. On va faire toutes les démarches nécessaires pour déjà avoir une information. Et à partir de ces informations, nous verrons comment nous nous mobilisons. Aujourd'hui, leur premier objectif est d'informer la communauté catholique de la ville s'il n'est pas encore trop tard.